Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu, vous qui êtes un homme de show, un homme de médias, un homme de télévision, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont est organisé le spectacle des courses et de quelle façon on pourrait l'améliorer si c'est possible ? Écoutez, je pense que la relance des hippodromes passe par la meilleure mise en valeur du spectacle des courses. Alors la première chose, je pense que le dimanche doit être solenisé, ça doit être la journée des courses de la semaine avec des épreuves de prestige, avec des animations et peut-être des jeux et des paris spécifiques. Mais la transparence doit être le mot clé pour tous les aménagements à venir. Transparence avant la course. Je pense que sur les grands écrans, on doit montrer ce qui se prépare dans les balances, sur le rond de présentation et pourquoi pas faire en sorte que les chevaux soient scellés près du rond de présentation. Il faut associer le public au spectacle. Je crois aussi qu'avant les courses, il serait bon d'avoir un animateur qui donne des conseils de jeu. Transparence pendant la course. Je pense que tous les hippodromes premium doivent être dotés de grands écrans, mais aussi multiplier dans les tribunes des petits écrans de telle façon à ce que le parieur puisse suivre son cheval de choix. Mais moi, j'avais une question à vous poser parce que vous dites ça, des grands écrans, des animateurs et tout ça, mais il faut des sous, il faut beaucoup de sous. Qu'est-ce que vous répondez ? Où est-ce qu'on va trouver l'argent, les finances, pour financer tout cela ? Non, mais nous, on croit à la relance. On croit à la relance des courses. À la relance des courses, pas certes par des économies, mais de ces économies, faire des investissements pour promouvoir le spectacle de courses. Je voudrais ajouter, il y a aussi transparence après les courses. Dès le poteau franchi, les paris doivent être affichés sur le grand écran. Le parieur également, il a le droit à des explications, à des commentaires du gagnant, bien sûr, mais aussi, pourquoi pas, du favori qui a été débattu et bien sûr, des explications claires des commissaires lorsqu'il y a un litige. Je voudrais aussi qu'on théâtralise mieux le podium, qui est bien sûr les représentants de l'équipe du gagnant, mais aussi, pourquoi pas, un représentant du second, un représentant du troisième, faire comme les Jeux olympiques, c'est-à-dire la médaille d'or, la médaille d'argent, la médaille de bronze. Voilà, les courses, c'est un vrai spectacle. Il faut le montrer, le montrer, le montrer, le mieux mettre en valeur de telle façon associer les initiés, mais aussi le grand public. Vous allez faire ça, donc, sur des dimanches sacralisés à Paris, en province également ou pas ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, la décentralisation est un succès. Il faut qu'il y ait des hippodromes premium, dans les grands hippodromes premium, qui sont tout à fait capables d'organiser des grandes manifestations. Sous-titrage Société Radio-Canada